De l'eau de Vendée, de Rochereau. Tout droit sorti des tuyaux de l'usine, cette eau est pourtant la même que celle retenue dans le barrage. Entre le pompage dans la retenue et le départ vers le château d'eau, il nous faut 5 heures. 5 heures nécessaires pour rendre une eau sommâtre propre à la consommation. Donc une fois l'eau arrivée dans l'ouvrage, les impuretés décantent dans le fond de l'ouvrage et l'eau claire ressort. Après cette étape de clarification, l'eau va être filtrée grâce à des sables, puis affinée, ce qui consiste à la débarrasser de ces microbes et impuretés. Ensuite, elle va être reminéralisée et stérilisée pour enfin rejoindre les châteaux d'eau. Une eau définitivement propre à la consommation, mais souvent accusée d'avoir un mauvais goût. Les goûts ne sont pas un élément essentiel en termes de santé. Par contre, en termes de ressenti, c'est bien sûr un élément important. Et nous y travaillons de telle sorte que même l'eau qui sort des usines ait le moins de goût possible. Ainsi, cette usine est la seule du département à être équipée d'un système innovant de filtration par microfibre. Donc ici, grâce à cette étape d'ultrafiltration, une première usine en Vendée, nous piégeons un maximum de particules physiquement afin d'éliminer les goûts et les gros virus entre autres. Avec ses 3 à 4 millions de mètres cubes d'eau produits par an, l'usine de Rochereau est l'une des plus importantes du département. Cette usine est en capacité de satisfaire les besoins d'une ville de 50 à 55 000 habitants, comme la Rochereau, par exemple. Clair et limpide, une eau à consommer sans modération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada